Qu'est-ce que l'Aura Staffing a pour secteur d'intervention la construction, le transport, le tertiaire, l'informatique et le domaine technique ? En agence, aujourd'hui, nos principaux défis sont d'accorder la réactivité et la compétence demandée. La promesse client, c'était réactivité et qualité. Sur des profils des fois très compliqués à trouver, des moutons à cinq pattes, ça peut être par exemple un très bon plombier chauffagiste dépanneur qui va avoir à intervenir sur de la mise en route et avec une connaissance électrique par exemple. Et c'est vrai qu'on a des difficultés à trouver l'agent d'intérim qui est capable de trouver et la qualité et la réactivité et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve chez Aura. On est tous issus des métiers pour lesquels on recrute, donc c'est important pour comprendre la problématique du client et pour bien la retranscrire au candidat. Les consultants chez Aura dans le secteur du bâtiment sont des gens qui, en moyenne, travaillent pour nous et avec nous depuis sept ans. Donc des gens qui sont expérimentés. C'était de l'urgence, c'était de l'imprévu et c'était à Bordeaux. J'ai appelé Aura, il m'a proposé des profils. Au terme de l'entretien, à 18h, on a rappelé le client qui a fait un entretien téléphonique de quelques minutes avec le candidat et le lendemain, il est en mission. L'intérimaire a commencé ensuite directement. La mission s'est très bien passée. Six mois après, le client l'embauchait en CDI et j'ai de ces nouvelles très régulièrement puisqu'aujourd'hui, il fait partie de mes interlocuteurs et c'est lui qui m'appelle pour me demander des intérimaires. La certification ISO nous a permis d'asseoir un travail homogène sur l'ensemble de nos agences et d'aller vers plus de qualité toujours avec nos clients. Aura est d'ailleurs la seule entreprise de travail temporaire en France à avoir un partenariat officiel avec une des deux associations de campagnonnage. Et à travers ce partenariat, on recrute évidemment des gens qui sortent de différents cursus de formation au sein de la fédération. Donc il faut jouer sur les deux terrains et avoir toujours un contact très fort avec, encore une fois, les fédérations mais aussi les écoles. Ça c'est pour nous très important. La réussite dans notre métier, c'est tous les jours et c'est quand on arrive à positionner, à placer un intérimaire dans une entreprise. Quelle que soit sa fonction, quel que soit l'endroit ou l'entreprise où il est, notre réussite c'est pouvoir avec une très bonne réactivité pouvoir placer la bonne personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !